bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a un nouvel event comme d'habitude qui vient de popper à peu près une fois par mois selon rythme et je suis surpris que ce soit générique effectivement donc comme vous le voyez on a une roue générique et pas une roue de guanyu je pensais qu'on aurait guanyu et je pensais pas qu'on l'avait déjà passé quatre fois donc le timing est intéressant puisque on a déjà passé trois fois pardon guanyu et sur le mg1 on est qu'à la si je dis pas de bêtises la deuxième fois de léonidas et on va l'avoir quatre fois donc on a vraiment nous sur notre serveur un sacré décalage entre les deux mais avant de se faire un petit max will spin l'intéressant sur ce max de roues va être de comparer avec le roi des cartes donc je vais y revenir mais avant ça regardons de nouveau la rigue la ligue aux iris vous avez été beaucoup à réagir sur la vidéo dire sur les puissances déjà affiché de la ligue aux iris ça a pas mal bougé durant la nuit puisque pas mal de nouvelles alliances se sont inscrites et tout comme moi vous avez été impressionné par les scores si vous voulez comparer et revoir la vidéo d'hier je vous mets lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on se dirige tranquillement à présent vers les 3000 abonnés et je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc allons voir les scores à présent du classement et vous allez voir ça a vraiment bien bougé donc sur aurus déjà on le voit les p245 sont passés en tête et les jwm se repasser derrière sachant que les jwm ont fait une pointe à 3 milliards 8 donc ils ont peut-être moyen d'atteindre les 4 milliards ça serait tout simplement ouf de voir une alliance à 4 milliards notre cas c'est possible donc là les cas 245 pour mémoire c'est l'alliance de legendary roni et de notre ami baba baba le roi des pays to win donc qu'ils sont à présent à 3 milliards et demi en tête 3 milliards par 491 millions donc on voit donc les jwm sont passés deuxième et on a eu l'apparition des tx46 les tx46 qui avait fait un très beau parcours donc ils ont été plutôt discret sur leur kvk mais ils ont fait un très très beau parcours en ligue aux iris saison 1 les mfld qu'on ne présente plus qui eux malheureusement ont perdu leur kvk et qui sont une très grosse alliance à 3 milliards plus de 3 milliards les v163 que je ne connais pas si vous êtes sur leur serveur dites m'en plus parce que je ne connais pas du tout cette cette alliance vietnam victory donc évidemment une alliance asiatique et plus précisément vietnamienne et on voit les ov qui n'ont pas bougé les jwm2 non plus donc le reste ça reste très élevé les ikm qui viennent de refaire leur apparition dans le top 10 les ikm qui a fait un très beau parcours aussi en saison 1 les 96 rz aussi a fait un très beau un très beau parcours donc on commence à retrouver petit à petit toutes les alliances qui avaient fait des phases finales de la saison 1 qui commencent à arriver les nbtg alors c'est intéressant parce que c'est ils ont changé de nom puisque les c'était avant si je dis pas de bêtises ils ont changé de nom puisque c'était les nb tout simplement en tout cas sinon c'est quelqu'un une alliance qui a pris le même nom et qui est déjà très puissante mais je pense que c'est les mêmes vu que c'est écrit exactement pareil les mfpd donc ils ont plusieurs alliances les mf donc pour le reste pas de les dots tiens les dots qui sont 31e pour le moment donc on le voit 2 milliards on est il ya plus de 30 alliances à 2 milliards et si vous souvenez de la vidéo d'hier il me semble qu'on était seulement à une dizaine à plus de 2 milliards donc voyez tout le monde commence à s'inscrire et donc à mon avis comme pour la saison 1 la saison 1 je m'en rappelle parfaitement il y avait eu une petite guerre pour savoir qui serait le plus haut et jusqu'à quelques heures avant la fin des inscriptions ça a bougé et donc ça affichait des puissances différentes là peut-être que puisque c'est une guerre psychologique aussi comme toutes les guerres on voit là peut-être que les jw m sont baissé volontairement et vont remonter par la suite tranquillement en se mettant premier pour justement montrer qu'ils sont encore là et pareil pour les jw m2 on va bien voir mais ça va être intéressant de voir qui va se classer en tête qui veut annoncer le plus gros roadster en tout cas ça va être clairement vu l'écart tel qu'il est et la possibilité des jw m ça va être clairement un combat contre entre le 245 et le gilet jw m donc c'est sûr là il n'y aura aucune surprise et c'est marrant c'est punisher k245 donc à mon avis c'est pour montrer le fait que c'est un roadster vraiment réuni et élargi de tout le 245 assez intéressant de voir comment ça va se finir ça et sur le royaume donc d'anubis est ce que ça a bougé tac on le voit ouais le sky impressionnant comme je vous dis ils vont peut-être afficher 3 milliards c'est énorme 2 milliards 905 milles ça fait que sur aurus il serait il serait cinquième c'est vraiment très très impressionnant des royaumes aussi jeunes bon là aucun doute vu le nom c'est un royaume asiatique c'est vraiment très impressionnant vous m'avez donné des indications d'ailleurs sur sur les autres royaumes il n'y a pas que des royaumes asiatiques et des royaumes américains aussi ici tiens les ncb qui sont ici je suis étonné les ncb ont dû migrer ou sinon ils ont toujours été sur un royaume supérieur à 1300 mais les voir ici je suis étonné tiens c'est vraiment une belle puissance parce que les ncb n'y a pas de doute mais étonnant bref en tout cas là on voit on connaît peu d'alliances du moment je connais peu les ftk je les connais mais ça se limite à ça là j'en vois pas d'autres et vous le voyez on est à moitié au dessus de 2 milliards on a pour l'instant que 16 alliances qu'ont 31 de l'autre côté sur le royaume d'horus par rapport à anubis donc il ya quand même une puissance supérieure et heureusement ça rassure il y a une puissance supérieure sur les royaumes les plus anciens mais en tout cas là là aussi a comme des puissances très très impressionnante à l'escalier les 69 pk les eva les ligues les ncb les mecs qui rigole clairement pas et ça va se battre ça va être intéressant de suivre aussi j'espère qu'on pourra faire un pari sur les deux sur anubis et horus parce que là il ya des choses intéressantes même si les paris seront plus précis mais pronostics pardon seront plus précis côté bien évidemment côté horus puisque je connais beaucoup plus les royaumes et on a l'historique mais on va bien le voir là j'ai rabat voyez le temps le temps du record on voit les jwm sont repassés en tête là donc ça va se battre à mon avis jusqu'au bout pour pour être en tête est ce que si je re switch ça bouge 2 millions 5 630 de millions c'est vrai ça bouge en permanence donc ils sont en train de faire des ajustements donc justement mais à mon avis les jwm seront en tête et peut-être à 4 milliards franchement s'ils mettent un 4 milliards ça va annoncer du lourd même si malheureusement pour eux encore une fois c'est pour la finale est à 2 milliards 9 les ovés à 2 milliards 3 si je dis pas de bêtises et les ovés quand même gagné donc la puissance ne fait pas tout puisque une fois qu'on a assez de troupes de t5 pour ne pas soigner ça change rien quelle que soit la puissance dès le moment où on a le meilleur roadster donc voilà pour cette petite mise à jour de la ligue aux iris il reste avant la fin d'inscription un jour 17 heures donc on pourra commencer les paris normalement si je dis pas de bêtises à partir de jeudi jeudi vendredi vendredi donc dès vendredi on va pouvoir faire des premiers pronostics et j'espère les gagner et se blinder de auric le magasin est toujours pas accessible le roulement d'honneur il évite exactement le classement pareil le règlement il est toujours là et y'a rien dans événements donc voilà retournons maintenant à cette fameuse roue de la chance donc déjà vous le voyez sur le calendrier des événements c'est toujours le désert il n'y a pas pas grand chose à venir il ya le patch demain je vous le rappelle demain 6h utc le patch pendant trois heures prévoyez 4 voire 4 et demi c'est comme ça d'habitude sur les trois derniers patch ça a été comme ça ils ont débordé de quatre heures et ils ont même fait une maintenance d'une heure par la suite complémentaire puisqu'il y avait des bugs suite à la maintenance à mon avis il va en avoir notamment sur le chat puisque je vous rappelle que le fait que le chat ne disparaisse pas quand on change de device quand on passe d'une tablette à un smartphone ou quand on on change de smartphone ou vous passez votre smartphone à votre émulateur là ils vont peut-être enfin le patcher ça va enfin marcher ça devait marcher depuis déjà la 1 0 29 et ça ne marche toujours pas donc depuis un mois ça ne fonctionne pas c'est aussi ça à mon avis qui explique les raisons du bug du chat c'est qu'ils essayent de l'implémenter et ça a complètement déglingué le chat donc la roue de la chance revenons en pourquoi cette roue de la chance même si je vous la déconseille habituellement est intéressante on va pouvoir comparer donc voyez j'ai 50 tours à faire aujourd'hui je vais vous les faire tout de suite on va pouvoir comparer le ce que j'obtiens avec trente mille j'aime donc 50 tours c'est dix fois cinq tours facile un dix fois cinq cinquante j'ai été à l'école c'est super et donc ça fait trente mille j'aime trente mille j'aime si vous vous souvenez bien la dernière vidéo roi des cartes que je vous ai fait je vous mets le lien en suggestion sur mon ré-roll c'est trente mille j'aime c'est dix plateaux de roi des cartes donc c'est avec trente mille j'aime on obtient normalement au roi des cartes minimum trois fois dix sculptures du d'un commandant donc on va obtenir 30 sculptures d'un commandant qu'on aura choisi plus quelques sculptures génériques si on a un plateau qui a de la chance donc grosso modo on peut espérer avoir entre 30 et 35 sculptures pour 30 mille j'aime plus tous les items qui vont autour là on va voir ce que je vais gagner typiquement pour 30 mille j'aime on va voir si si je gagne plus ou moins de 35 sculptures sachant que mon but est bien évidemment regarder on va aller voir chercher mon alexandre vous voyez je suis en 5 5 5 4 j'ai 53 sculptures il m'en faut 80 donc mon objectif est d'avoir la minimum 27 sculptures génériques pour finir alexandre et est détente et passer à yin seong donc hop on y retourne et on va faire cette fameuse roue et j'espère vraiment cette fois avoir de la chance que les dernières roues ont vraiment été mauvaises j'ai pas eu de chance sur mes deux dernières roues mais gros de guanyu donc je vous ai fait d'ailleurs en vidéo je vous ai record c'est ces deux tirages et ils étaient vraiment mauvais donc voilà là l'important est de comparer est ce que évidemment il ya un facteur chance ça peut marcher pour vous et pas pour moi et inversement mais est-ce que je vais avoir plus de 30 à 35 sculptures en comptant les coffres un voyez en montant à 40 donc je sais déjà qu'en faisant 50 tours je vais avoir minimum donc ce coffre là il est vraiment tout naze il sert à rien comme des 25 mais au minimum je vais avoir cinq sculptures plus 8 sculptures donc au minimum je vais avoir 13 sculptures donc voilà donc il faut que j'en ai au moins 17 pour que ça soit aussi rentable sachant que si je les achetais sec les sculptures avec 30 mille et au dans le magasin vip si on vérifie dans le magasin vip elles sont à 2000 alors j'en achète jamais mais elles sont à 2000 si je dis pas de bêtises voilà elles sont à 2000 donc j'en aurais 15 donc là déjà je vais en avoir 13 donc déjà c'est c'est au plus rentable ou si dès le moment où j'ai deux sculptures je suis sur le même le même timing évidemment j'espère en avoir bien plus que deux allez on y va on fait déjà le tour gratuit on va voir deux mois des or y'a pas du tête ça commence bien j'en ai une avec le tour gratuit donc déjà j'en ai une là ça m'a rien coûté donc par rapport au roi des cartes il n'y a plus qu'un effort de 29 à aller faire allez on va aller chercher et ça n'a pas consommé mais mais mes tours hop là on va aller chercher cinq tours j'ai pas fait mon tour à 50% une deuxième tête donc on est à deux donc on est déjà à 15 donc voilà j'ai déjà autant de sculptures avec les coffres 1 plus 13 j'ai déjà autant de sculptures que si j'avais j'avais acheté non en magasin donc malheureusement j'en ai eu qu'une donc là ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de 8 donc je suis à 15 têtes c'est super donc 15 en 5 tours enfin 15 en 5 tours non parce qu'il va falloir chercher 15 16 c'est super 16 17 donc pour le moment j'ai de la chance 17 de la nourriture ça sert à rien faudrait qu'ils me donnent des trois têtes pour ça je peux pas faire huit têtes huit têtes huit têtes mais je vais faire trois têtes trois têtes trois têtes donc deux de plus donc on est à 17 hop là je récupère mon coffre au passage voilà donc 17 têtes je compte bien les les 40 les 40 le la reward des 40 coffres 1 pardon donc 17 17 non toujours pas de moi des trois têtes là un petit peu là ça sent mauvais ce tour là je sais pas pourquoi les étoiles ça sert à rien du tout donne moi des tours bon ok rien du tout sur celui là hop là est ce que je fais ce petit tour à 50% est ce que je le fais allez je vais faire le tour à 50% il est plus rentable bien évidemment donc tac ok il m'a servi à rien donc toujours à 17 donc 17 allez donne moi trois têtes trois têtes trois têtes 17 17 on varie au coffre à 25 18 18 c'est pas ouf hein donc vous voyez le roi des cartes il me paraît mieux là quand même un 18 têtes même si c'est pas des génériques et donc c'est limité là pour le coup je suis qu'à 18 donc voilà donc je viens de claquer 20 tours je suis à 18 sculptures 18 sculptures si je compte le tour le coffre à 40 à encore une fois je compte ces huit têtes là donc pour le moment avec même avec le premier coffre je suis qu'à 10 donc 18 avec le coffre à 40 il me reste encore 30 tours à faire donc ok et au final j'aurais j'aurais claqué 30 225 donc là il vient de c'est un peu buggé là où ouais ça buggé donc 18 18 l'or on s'en fout 18 19 ça va être chaud d'aller au moins à 30 20 on est à 20 s'il me donne pas des trois ça va être de plus en plus tendu d'aller à 30 donc on est à 20 hop là je récupère ce coffre qui sert à rien on est à 20 et j'ai toujours passé pour pour upgrader alexandre donc encore 5 là 20 donc je vais avoir fait 30 tours 30 tours je suis assuré d'avoir 20 têtes donne moi les trois 21 et ça monte petit à petit donc vous voyez j'ai pas énormément de chance au tirage j'ai eu 0 3 tours donc je suis à 21 sculptures là 21 franchement personnellement là je suis vraiment déçu parce que 21 c'est vraiment peu quand même donc il me reste encore 20 tours là bon on va on a j'aurai trois jours de de roues franchement là c'est pas c'est pas dingue 21 sculptures 21 faut qu'il me donne des trois si je veux monter plus haut 21 non là des étoiles c'est franchement les étoiles j'en ai rien à faire il m'en donne 3 mais j'aurais préféré trois sculptures 22 22 22 il faudrait qu'il me donne des triples là donc il me reste 15 tours c'est ça va être ça va être tendu 22 22 jamais je ferais franchement jamais jamais je ferais 30 donc là c'est clairement beaucoup plus rentable le roi des cas j'ai vous j'ai même envie de ne pas aller plus haut parce que là vous regardez j'ai vraiment pas de chance au tirage 23 donc vraiment la galère de ouf donc je suis bien à 23 normalement il doit me manquer cette tête on va aller vérifier il doit me manquer cette sculpture pour monter mon mon richard 23 23 non non puisqu'il m'en faut vendre ça il doit me manquer 4 pas mon richard et c'est mon alexandre donc il doit m'en manquer 4 compétences c'est bien ça il m'en manque 4 donc je suis à 23 je vais aller les chercher parce que je les veux mais franchement c'est c'est assez assez lamentable donc il manque il manque il me reste dix tours de possible donc ça veut dire que j'ai claqué 24 mille gemmes 24 mille gemmes pour 23 sculptures donc je suis à plus de mille gemmes la sculpture franchement c'est pas très intéressant sur le roi des cartes on peut vraiment faire beaucoup mieux donc là pour le coup je vous conseille je vais essayer je veux je veux les quatre sculptures qui manquent donc je tente quand même ma chance des fois que mais là c'est vraiment pas un bon tirage donc sera pas pour ça une tête elle est plus que trois têtes si me donner une fois trois têtes c'est bon je pourrais monter alexandre deux têtes il me manque plus que deux il va faire le rapport il va et ben voilà donc il manque deux sculptures à présent est ce que deux sculptures valent 3000 ça me fait 1500 la sculpture est ce que je fais mais cinq derniers tours ou pas 3000 c'est cher quand même et 3000 est ce que je pourrais pas avoir de sculpture au store bon je vais les faire pour faire un tour complet mais vous le voyez encore une fois si j'avais eu le roi des cartes et que j'avais prêt alexandre et ben j'aurais été assuré d'avoir trois têtes là j'en ai même pas eu 27 donc je suis à 25 25 franchement donc c'est trop générique je vous l'avais déjà dit que je ne la trouvais pas rentable là la preuve par l'exemple évidemment si et j'aurais même pas les deux têtes qui me manquent donc vraiment franchement ceci me donne trois têtes là sinon il m'en manque une super le mec bien pour me foutre la rage il m'en manque une donc je l'aurai demain forcément donc je peux même pas finir d'expertiser mon alexandre il m'en manque une donc j'ai eu seulement 26 têtes en 3325 gemmes donc ça fait plus de 1000 gemmes la sculpture donc franchement ce n'est pas du tout rentable si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas attendu le dernier jour ou plus tard pour faire le leven parce que j'aurais pu attendre vu que je n'aurais pas assez de gemmes pour faire 50 tours tous les jours tout simplement parce que l'event plus que des gemmes n'apparaîtra pas rappelez vous la dernière fois que l'event plus que des gemmes est apparu c'était le 15 janvier et on a remarqué que les trois dernières fois il est apparu avec 45 jours donc un mois et demi d'écart donc normalement là il devrait réapparaître autour du 3 mars je dis bien autour parce que évidemment avec lilith il n'y a pas de science exacte donc on devrait être autour du 3 mars j'espère qu'ils vont tenir cette date bon je suis un petit peu dégoûté là je vous le cacherai pas parce que c'est de pas avoir réussi à faire les 27 les 27 têtes qui me manquait et là il m'en manque encore une bon c'est pas bien grave parce que demain je l'aurai mais ce qui me dégoûte c'est que puisque j'aurais trois têtes grâce au vip 14 ce qui me dégoûte c'est d'avoir claqué 26 mille gemmes non qu'est-ce que ce que je dis 30 mille 325 gemmes pardon pour 26 têtes franchement ce n'est pas du tout rentable donc je vous le dis je vous l'ai déjà dit et je vous le redis ne vous perdez ne perdez pas de temps si vous n'avez pas un stock de gemmes très important ne perdez pas de temps sur cette roue elle est nullissime je ne sais même pas si j'irai chercher les 80 les 80 pour avoir dit tête ça va me coûter alors qu'on dit pas que je dise pas de bêtises ça va me coûter donc 28 tours 28 tours allez disons 30 donc 30 tours ça va me coûter ça va me coûter 18 mille gemmes 18 mille gemmes pour 10 cultures je suis pas sûr d'en avoir 8 en 20 tours même quasi sûr de ne pas les avoir puisque vu la qualité des tirages que je fais ils sont tout pourris donc c'est clairement pas rentable je ne sais ouais j'irai pas plus loin je vais refaire les tours à 50% sur les trois derniers jours mais ça va se limiter à ça parce que là franchement c'est pas du tout intéressant sauf avoir un ticket gagnant de l'euro million et d'avoir un stock de gemmes de ouf là c'est c'est pas rentable d'investir sur la roue générique il devrait arrêter de nous te mettre c'est trop en carton donc vous n'avez certains d'entre vous m'avez dit en commentaire qu'il n'aimait pas l'event le roi des cartes il trouvait que c'était du vol par rapport à la roue etc etc en tout cas le roi des cartes est plus rentable que en termes de sculpture en or bien évidemment le roi des cartes est plus rentable que la roue générique mais moins rentable qu'une roue avec un commandant fixe au moins on a la démonstration à présent et je ne ferai plus l'erreur de claquer autant de tours sur cette roue qui est vraiment toute pourri il aurait pu nous mettre guanyu voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et va vous empêcher de faire la même erreur en investissant des gemmes c'était bien le but de comparer sauf si évidemment vous êtes très chanceux et vous maxé le nombre de ce triple sculpture que vous obtenez générique et là tant mieux pour vous si vous arrivez n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous faites mieux vous si vous arrivez à faire mieux si vous avez plus de chance me dire combien de sculpture vous avez obtenu quitte à m'envoyer aussi un screen sur discorde je suis toujours intéressé par ça mais en tout cas là moi clairement tout naze je vous le rappelle un trente mille trois cent vingt cinq gemmes donc au total j'ai fait 52 tours les 50 tours gratuits le tour à 50% si je dis pas de bêtises et le tournant j'ai fait cinquante et un tour pardon cinquante et un tour trente mille trois cent vingt cinq gemmes et avec le tour gratuit donc j'ai même fait 52 tournant donc j'avais bien compté et j'ai eu que 26 cultures donc vraiment tout naze voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera très utile si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est beaucoup le développement de la chaîne et surtout si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock abonnez-vous